France, Italie troisième journée du tournoi des six nations a tout de l'affiche parfaite pour permettre à Damien Penaud d'écrire cette nouvelle page d'histoire tant attendue. Les semaines avançant, ça va bien finir par tomber. Damien Penaud, qui n'a pas marqué en Écosse 16 à 20, reste toutefois à deux essais seulement du record de Serge Blanco et ses 38 réalisations sous le maillot des Bleus, contre 36. Donc, pour l'élié de l'Union Bordeaux-Bègle qui avait marqué contre l'Irlande 17 à 38. A domicile devant l'Italie, dimanche à Lille, c'est a priori le match idéal pour que le fils d'Alain fasse avancer le compteur. Et pourquoi pas de manière si copieuse qu'il rejoindrait voire dépasserait l'ancien arrière biarro du 15 de France. Damien Penaud a déjà inscrit un triplé avec la sélection nationale. Pas plus tard que lors du dernier mondial à l'occasion du carton historique face à la Namibie 96 à 0 à Marseille, en poule. Il a aussi validé neuf doublés depuis 2019, le premier cette année-là en test en Écosse avant la Coupe du Monde 17 à 14 puis un autre en 2021 devant la Géorgie 41 à 15. Test match, 3 en 2022 en Écosse 17 à 36, 6 nations, au Japon 23 à 42, test match et à nouveau contre le Japon 35 à 17, test match, et enfin 4 autres en 2023 en Angleterre octobre 1953. 6 nations, face au pays de Galles 41 à 28, 6 nations, à l'Australie 41 à 17, test match et à l'Italie 60 à 7 au Mondial. Le dernier souvenir de l'ancien Clermontois face à la Squadra Azura est ainsi encore frais et excellent. D'autant que c'était sans Antoine Dupont ni Romain Entamac, alors en convalescence après sa fracture de la mâchoire, ce qui offre d'emblée quelques repères aux joueurs de Fabien Galtier. Ce qui avait d'ailleurs fait prononcer au sélectionneur à lunettes, désireux de calmer le jeu, une de ses nombreuses pensées rugbystiques, l'élié est le dernier maillon d'une chaîne de compétences. On se souvient enfin de l'adoubement anticipé de Blanco il y a moins d'un mois, dans un entretien accordé à l'AFP, Damien Penaud a quelque chose en plus, il ne reste pas sur son aile. Il s'en va n'importe où sur le terrain et c'est ça qui lui permet d'envisager de battre ce record. C'est parce qu'il s'intéresse au jeu, il ne reste pas uniquement sur sa position. Il marque de superbes essais en redoublant, en relançant, en finition.